On m'a chanté le morceau et après je l'ai interprété comme je l'ai ressenti. C'est mon maître de Maloya, celui qui m'a appris à jouer et à chanter le Maloya, qui m'a dit un jour on chante tout le temps Kibombo, qui est présent aussi sur l'album, mais il me dit qu'il y a une chanson aussi qui ouvre les services cabarets à une certaine heure de la nuit, où on appelle l'esprit et donc il m'avait proposé cette chanson-là et tout de suite j'ai senti quand même l'esprit monter en chantant le morceau. J'ai refait la mélodie, ça se chantait autrement. Moi j'ai pris la mélodie parce que dans les services cabarets on officie les hommages aux ancêtres. Cette chanson-là elle est vraiment une chanson rituelle. Le service cabaret c'est une cérémonie d'hommage aux ancêtres qui se déroule de 6h du soir à 6h du matin et dans cette cérémonie-là il y a de la musique. Et du coup le Maloya a survécu dans ce rite-là en fait. Il y a tout un patrimoine en fait, et c'est pour ça qu'on a voulu travailler aussi là-dessus, dans les services cabarets qui ont été longtemps cachés et du coup tout le patrimoine musical de chansons qui servent à appeler les esprits dans les services cabarets etc. qui se sont transmis de manière orale avec les gens qui ont pratiqué le Maloya depuis l'époque. Et ça s'est un peu transformé, des fois les mots ne se prononcent pas pareil dans le sud ou dans l'est de l'île etc. Et c'est pour ça qu'on a voulu travailler là-dessus parce que c'est une richesse qu'on a à La Réunion et qu'on voulait aussi partager ce truc-là. Sous-titrage Société Radio-Canada